Je suis au milieu de vous, en esprit. 6 novembre 2020 Parole de Yahushua, délivrée à sa scribe, Barbara, traduite et lue par Justine. Ma fille, écris mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Je suis au milieu de vous, mes enfants. Je vous consume. Où que vous alliez, je suis à vos côtés. Quoi que vous affrontiez, je suis avec vous. Affrontez vos problèmes, car je suis votre porteur d'armes, et je me réjouis de vos victoires. Je vais maintenant fermer des portes dans vos vies qui n'étaient pas censées être ouvertes, et j'ouvrirai des portes qui n'ont plus besoin d'être fermées. Pour ceux qui servent mon évangile pur et simple, vos ministères vont prospérer. Ne vous découragez pas lorsque les systèmes de ce monde viennent contre vous. Persévérez dans vos efforts à diffuser mon évangile, mon véritable évangile pur et simple, car je serai la lumière qui éclaire vos pas lorsque vous me partagez. Mon sang versé et ma mort sur la croix sont la réconciliation de ma création déchue avec moi-même. Et c'est ici l'unique réponse. Cela ne dépend pas de ce que vous avez accompli ou n'avez pas accompli. Cette victoire est, était et restera complète dans ce que j'ai accompli sur la croix. Tétélestae, tout est accompli. Ma victoire complète est accomplie. Et la réconciliation entre moi et ma création est complète. Marchez dans la plénitude de vie que je vous offre, dans la pleine connaissance qu'avec moi, votre joug sera facile, et vos fardeaux seront légers. Je vous promets, mes enfants, que si vous trébuchez, je serai là pour vous relever. Si vous êtes accablés, je vous réconforterai. Quand vous mettrez votre armure, vous n'aurez pas peur, mais vous marcherez dans ma paix qui dépassera votre compréhension. Ce n'est pas un but que vous devez poursuivre. C'est une promesse dans laquelle vous devez simplement marcher. Je promets la paix au mien. Nourrissez-vous de moi, mes enfants. Nourrissez-vous des promesses de ma parole. Nourrissez-vous de mon œuvre achevée sur la croix, car vous accomplirez tout ce que j'ai prévu pour vous, non pas par vos propres forces, mais par la mienne. Continuez à avancer en confiance, sachant bien que je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai jamais. Ayez confiance que vous marchez scellés dans mon Esprit Saint, et ce saut est éternel et ineffaçable. Mes plans pour vous sont de vous amener de gloire en gloire, puisque ma victoire est votre victoire. Il y a encore beaucoup de cœurs éloignés de moi, mais vous allez commencer à être témoins de leur désendurcissement. Vous serez capables de planter ma semence dans des cœurs que vous pensiez autrefois totalement hermétiques. C'est ma gloire de voir les cœurs de pierre se désendurcir et s'attendrir, et ceux qui ne m'avaient jamais accordé le moindre intérêt ni la moindre pensée se tourner vers ma lumière. Il y a un océan de cœurs répartis à travers de nombreuses terres qui attendent que ma graine soit plantée, mes amours. Bien que le chaos et la destruction éclatent d'un peu partout, les miens restent en paix par la perception dans leur cœur que je suis. Je suis avec les miens à travers toute chose. En cela, avancez en toute confiance. Quels que soient les complots de l'ennemi, il échouera au final. Jetez vos inquiétudes, vos doutes, vos soucis et vos préoccupations sur moi, mes enfants. Vous ne marchez jamais seuls. Laissez mon Esprit Saint être votre guide tandis que vous êtes conduits vers des cœurs qui sont prêts à me recevoir. Gardez vos yeux fixés sur moi maintenant. Je suis votre rocher. N'oubliez pas qui je suis. Vous pouvez tout faire, non pas par vos propres forces, mais par la mienne. Prenez ma croix chaque jour pour vous rappeler que vous êtes déjà réconciliés avec moi. Et ne laissez pas ma puissance qui accompagne ma promesse parfaite échapper à votre esprit. Ma gloire brille sur ceux qui cherchent à rester dans son ombre. Ma miséricorde englobe tout et s'écoule éternellement vers ma création qui m'a accepté et me reçoit. Je vous ai créé pour vous aimer, mes enfants. Recevez mon amour. Lorsque vos yeux restent concentrés sur moi, le chemin devant vous reste clair. Et tandis que vous poursuivez sur mon chemin, vous ne pourrez pas échapper à ma majesté qui abonde à l'horizon, tout en étant aussi proche que votre prochain pas. Je vous aime, mes enfants. Yahushua Amashiyah Abonnez vous ... Merci.